Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue pour un petit vol test sans prétention entre, eh bien, Boeing Field KPAE. On va tester le 747 400 PMDG en vitesse, juste sur un petit vol. Qui devrait être assez court et assez simple, ce qui nous permet aussi de voir la beauté de ce 747, donc PMDG, bienvenue à bord. Donc on va tester surtout la validation des paramètres, avec, je peux vous montrer si vous voulez, hop, donc, en gros, voilà, les paramètres. Euh, que j'ai sur P3D pour l'heure actuelle. Et donc, on va tenter de se faire ce petit vol, mais vraiment, histoire de... Parce que j'ai planté sur le vol précédent. Euh, donc, bien, histoire de voler un petit peu quand même, on va essayer de faire quelque chose. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Venu. Euh, je suis un peu fatigué ce soir, donc, moi, vous ne voulez pas. Access action, fuel. On va mettre short. Preload, on va mettre... Empty. Et pour la suite, déjà, ça, on va enlever. Hide menu bar. On va mettre K, P, A, E. Et K, B, F, I. Donc, avec un départ... Piste 34. Gauche. Et une arrivée... Sur la 32. Gauche. Et une... Bravo, novembre 6. Voilà. Transition YVR. Yankee Victor Romeo. Et puis, finalement, on fera un direct sur Joe. Et, euh, et on reviendra ensuite sur, euh, sur le terrain Vectors. Euh... Perfinite. Donc, euh, on va mettre déjà... Euh... B, O, E, 1000. Perfinite. Donc, on va mettre niveau 180, juste à la transition. Zero fuel weight. 394. Hein, sachant qu'il en impérial est non métrique. Réserve, 20 mètres, 10. Cost index, 50. Trusslim, donc, euh... On va mettre take-off at climb one. Et, donc, clasp 10. Avec 115, 126 et 146. Et le CG à 22. Ça, c'est bon, on ne bouge pas à transition, puisqu'on est aux Etats-Unis. On va mettre, là, on va mettre, là, on va mettre niveau 180. Voilà. Clé nav Et le logo light Les lignes de 747 Absolument magnifiques Avec les nouveaux effets PBR Et les halos scintillants Ça se passe de commentaires C'est vraiment absolument magnifique Donc on va vous emmener A Seattle Boeing Field Avec les scènes de Dreski Que ce soit pour KPAE Ou que ce soit pour KBFI Et les scènes VFR aussi Seattle X C'est le nom de la donne Donc on va démarrer les moteurs On va pas forcément Appliquer toutes les checklists On va juste Découvrir tranquillement P3DV 5.2 Et les performances Qu'il est capable De nous donner Pour l'instant C'est vraiment pas mal On est à 3.1 seulement De Vram Utilisé C'est vraiment sympathique Bacon Light On Et on va démarrer Les moteurs 1 et 2 En séquence Et on démarrage Du 1 et du 2 Donc Sous-titres 1 et du 1 Sous-titres 1 et du 1 Sous-titres 1 et du 1 Claps 10 Alors ça c'est normal Les moteurs sont pas démarrés Mais je les ai mis un petit peu tôt Et donc il les a mis en mode dégradé Ce qui est parfaitement cohérent Pour la réalité Je les ai sortis un petit peu trop tôt par contre Parce que j'ai pas enlevé les packs Et voilà Ça m'apprendra Donc les moteurs 1 et 2 Sont en cours De démarrage Démarrage du 3 et du 4 C'est un petit peu tôt C'est l'heure 3 et 4 Donc en cours de démarrage C'est l'heure 3 et 4 Et même le pare-soleil Alors pour l'instant on va peut-être pas les mettre On en aura peut-être besoin de ça Hop Ça c'est bon Appuie off Donc là il contrôle c'était check On a pas mis le trim Pour le coup 4.1 de trim Et on va donc bien rouler On met cette beauté Sous les yeux du siège de Boeing Alors vous noterez que les avions Bah les avions statiques Tout simplement De la scène par défaut De la scène Pax auto Bors auto Il n'avait pas touché Ah là je crois que malgré la L'arrivée de Microsoft Flight Simulator 2020 On a quand même atteint un niveau de réalisme Assez fou sur P3D Alors on va mettre trafic Et donc Et bien Painfield qui est le centre d'assemblage Des 747 Plus pour très longtemps malheureusement Des 747 Des 777 Des 777 Et des 787 C'est une partie tout du moins Des 787 Qui sont aussi assemblées ailleurs Notamment à Charleston Je crois Sans vouloir dire de bêtises Endroit mythique Painfield Et avec pour le coup Une très très bonne fluidité Et le petit effet chromé Qui va parfaitement On attend avec impatience Les essais A A Edwards Et à Moose Lakes Qui Ont marqué Les essais en vol De l'histoire Avec Des 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 tests Sur 747 D'anthologie Que vous pourrez voir Je l'espère bientôt Reproduit sur Sur ma chaîne Mais aussi en réalité Dans les vidéos d'archives Donc on peut toujours constater L'utilisation de la VRAM A 3.1 Qui est assez bas Avec Tous les paramètres Qui sont cochés Sachant quand même Qu'il n'y a pas de nuages Et qu'on est dans l'option Enhanced Atmosphère X On Et Par contre Legacy Cloud On aussi Un peu D'éclairage Même si Compléter les taxis Qui commence à être Un petit peu faiblard On dirait presque une photo C'est assez bluffant Mais on dirait presque une photo Donc ce qui est très frustrant Quand même Vraiment de mon point de vue C'est que Eh bien A côté de ces performances accrues Qui sont vraiment perceptibles Il y a malgré tout Eh bien Des bugs Donc comme je le disais J'avais commencé un vol Un Barry Charles de Gaulle Amsterdam Qui malheureusement N'a pas pu Aller jusqu'au bout Puisque j'avais tout simplement Perdu le contrôle De la roulette de nez Ce qui ne Semble pas être le cas maintenant Donc on en profite Et on va essayer de faire Ce petit vol Simple Et sans prétention Rapidement Et on remonte tout doucement A la piste Pour accéder à l'axe De la 34 gauche Allez on va prendre ce morceau de piste Ça devra aller Vu d'autres masses Très légères J'ai oublié de préciser Donc il s'agit Des textures par défaut PMDG Pour le Pour le repaint Qui est disponible Sur le site Enfin sur le Sur l'utilitaire PMDG Operation Center Strobe Strobe on Je crois que j'avais mis TARA Oui il était déjà en TARA Il y a un Tomrex Donc personne à gauche Même si on n'est pas sur IBAO Et ni contrôlé Et personne à droite TARA TARA Sous-titrage Et bien voilà, décollage Avec V1 à 115 nœuds On va peut-être revoir quand même La puissance décollage Take-off, on va mettre Je ne sais pas ce qu'on va mettre Take-off et claim 1 Take-off speed deleted Et bien c'est parti Clock Trothref, Toga, LNAV, VNAV, ARM, checked Et la poussée est disponible Trothold, 80 Sans nœuds V1 en rotation Vité le tail strike Tiens Tiens Un petit peu rapide sur la puissance Ça c'est pas bon Autopilot On a été un petit peu fort sur la puissance Alors d'habitude Alors d'habitude évidemment C'est des choses qu'on ne fait pas Cette question de monter sur les moteurs C'était vraiment juste pour un essai C'est quelque chose que je ne fais pas en ligne habituellement Je tiens à le préciser LNAV Je tiens à le préciser Tout à fait C'est bien Alors Je tiens à le préciser 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 On se croirait presque dans Pegas C'est absolument magnifique Et les performances graphiques Qui sont aussi plutôt bonnes Et les performances graphiques Et les performances graphiques Et là, attention les yeux Ça risque d'être sympathique Et les performances graphiques Et les performances graphiques Et en face du Mont-Régnier Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau Il n'y a pas photo Par contre, j'ai vraiment fait une bêtise avec les moteurs Ça va C'est pas bien On va commencer à descendre Presque un vol parabolique C'est beau, que c'est beau, que c'est beau 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 Alors c'est beau Alors c'est beau Alors c'est après Alkia qu'il y a Vectors et Lacre A rester du coup, bien Sous-titres par Juanfrance C'est beau C'est beau C'est beau Eh.. Là on voit bien la région de Seattle avec le Mont Regnier Et puis eh bien La ville même de Seattle En contrebas Et ça va continuer à descendre jusqu'à 3000 pieds Sous-titrage ST' 501 Et cette vue ahurissante sur la région de Seattle Donc voilà en gros pour ceux qui se posaient des questions sur la 5.2 Voilà ce que la 5.2 permet désormais avec tout l'attirail PBR Et donc en rappelant quand même qu'on est sur les glaciers clouds Donc pour moi je pense que c'est un bon compromis Qui n'enlève en rien La qualité graphique en tout cas Dans cette configuration là Si vous le voyez donc Magnifique Qui n'enlève pas la volumétrie aussi des... 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 Des reliefs et des... Et du brouillard Voilà Que... Je vous laisse vous faire vos propres avis Tacoma ne devra pas être très loin d'ailleurs au passage Donc on va éviter les axes de Tacoma On va rester donc au cap... 165 Même 160 ça devrait suffire Et on ira ensuite en éloignement et en vente arrière Mesdames et messieurs Voilà donc ce que P3D V5.2 permet de faire aujourd'hui en 2021 C'est pas du MFFS 2020 mais ça vaut quand même son pesant de cacahuètes Et donc on longe Tacoma du coup Pas oublier de mettre les landing slides Donc Seattle Tacoma qui n'est autre que KSI K-S-E-A L'aéroport international de Seattle Qui se passe zéto connoté K-S-E-A C'est parti. C'est parti. C'est parti. On se croirait dans une fournaise, mais c'est bien le coucher de soleil sur la région de Seattle. Et puis surtout on va décélérer parce qu'on est assez rapide. C'est parti. C'est parti. On se croirait dans une fournaise. On se croirait dans une fournaise. C'est parti. On se croirait dans une fournaise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 1,000. C'est parti. 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 Mes amis, c'est pas bien. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le touch. layered 컬러� bardi. c'est normale. C'est parti. 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 C'est parti.